Des routes ont été bloquées dans toute la France. Du fumier et des déchets agricoles ont été déposés devant des bureaux publics, et des bottes de foin ont été répandues dans des fast-foods. Les manifestations ont connu une tragédie, mardi, lorsqu'une agricultrice et sa fille ont été tués et que son mari a été grièvement blessé, lors d'un accident de la route survenue à un barrage de protestation dans l'Ariège, dans le sud-ouest de la France. Le principal syndicat agricole français, la FNSEA, a annoncé que les manifestations se poursuivraient cette semaine et aussi longtemps que nécessaire. Il envisage des actions à l'échelle nationale à mesure que le mouvement progresse. La France n'est pas la seule concernée. Déjà confrontée à des pertes économiques dues à la crise climatique, les agriculteurs européens s'élèvent contre les politiques vertes qu'ils jugent contradictoires, injustes et qui les inquiètent pour l'avenir. La colère des agriculteurs français résulte d'un enchevêtrement complexe de politiques différentes et de réduction de financement. Le diesel agricole doit devenir plus cher suite à la suppression des subventions. Les agriculteurs doivent s'acquitter de 47 millions d'euros supplémentaires par an au titre de la consommation d'eau et selon eux, la complexité des réglementations ne leur permet pas de savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Ils s'opposent également aux interdictions de pesticides et d'herbicides, imposés par le Green Deal de l'UE, ainsi qu'à un nouveau traité européen qui pourrait permettre d'importer davantage de bœuf brésilien et argentin. Les agriculteurs affirment qu'il est extrêmement difficile de rivaliser avec ces pays, car ils ne sont pas soumis à des normes strictes en matière de bien-être animal. La frustration est encore plus grande lorsqu'il s'agit de demander les 9 milliards d'euros de subventions que la France reçoit chaque année de l'Union européenne. Selon les agriculteurs, ils consacrent au moins une journée par semaine à remplir les documents nécessaires. En raison de politiques contradictoires, le secteur agricole doit tenter de réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement, tout en augmentant la production de denrées alimentaires. Le nombre de personnes travaillant à la production des denrées alimentaires nécessaires pour nourrir la France est en temps baisse. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent du futur. Certains de leurs appels ont été entendus en décembre, lorsque le gouvernement français est revenu sur ses projets d'augmentation des droits d'autorisation pour le pompage des eaux souterraines et l'épandage de pesticides. Une augmentation du prix du diesel résultant de la suppression des subventions a également été suspendue et une proposition d'interdiction du désherbant controversé, glyphosate, a été annulée pour tenter d'apaiser les manifestants. Après une réunion entre la FSEA, le nouveau premier ministre français, Gabriel Attal, et le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, le président du syndicat, Arnaud Rousseau, a déclaré aux médias français qu'il n'y aurait pas de levée des actions tant qu'il n'y aura pas de décision concrète. Le gouvernement français a réagi en affirmant avoir entendu le rappel et a annoncé mercredi, lors d'une conférence de presse, qu'il ferait des annonces dans les jours à venir. Les agriculteurs allemands et néerlandais partagent les mêmes inquiétudes quant aux décisions qu'ils estiment injustes et imprévisibles des gouvernements en matière d'agriculture. L'année dernière, les agriculteurs néerlandais ont bloqué des routes, déversés du fumier dans les rues et protestés devant les maisons des hommes politiques contre les réglementations visant à réduire les émissions d'azote. L'agriculture, qui est l'un des principaux domaines d'exportation mondiaux, est responsable d'environ la moitié des émissions totales d'azote des Pays-Bas. En 2019, la plus haute juridiction administrative du pays a jugé que le système de permis d'azote n'empêchait pas ces émissions de nuire aux réserves naturelles spécialement protégées, connues sous le nom de réseau Natura 2000. Bien que la décision initiale n'ait pas fait les gros titres, le gouvernement a rapidement annoncé qu'il devait prendre des mesures drastiques pour remédier à la situation, notamment en rachetant et en fermant des exploitations d'élevage. L'annonce soudaine de ces réductions a donné aux agriculteurs le sentiment de ne pas être traités équitablement. Ils ont déjà réduit considérablement les émissions d'azote au cours des 30 dernières années, et le financement des zones rurales a été réduit au profit des investissements urbains. Les politiques gouvernementales antérieures les avaient encouragés à s'étendre, alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs criblés de dettes se voient signifier qu'ils doivent réduire la taille de leurs exploitations.